Lorsque les personnes, dont les âmes semblent avoir été broyées en néant, s'avèrent capables de compassion, la beauté de leurs actions est indescriptible. Pour remercier Hector d'avoir aidé leur famille, le policier et sa femme réussirent à simuler la mort d'Hector au centre d'euthanasie et à l'envoyer à l'étranger. Une fois qu'Hector a quitté sa cave froide et humide et absorbé la chaude lumière du soleil, sentit le sable doux sous ses pieds, l'eau de mer rafraîchir ses vieux eaux, ses rheumatismes furent guéris. Il finit par gagner suffisamment d'argent pour subvenir à tous ses besoins, mais ses triomphes étaient bien pâles par rapport au moment où il convainc qu'enfant son fils déménager avec lui. La seule chose à laquelle Hector essayait d'éviter de penser était le nombre de personnes qu'il avait privées de bonheur et le nombre de vies qu'il avait sacrifiées dans sa quête de la prospérité. C'est parti !